Voilà un centre de formation professionnelle qui occupe une superficie de 2 hectares 300 et où il y a quand même 7600 mètres carrés de bâtiments. Et sur ces 7600 mètres carrés de bâtiments, 21% de ces bâtiments ont été obligés d'être mis à l'écart parce qu'ils sont vraiment dans un piteux état. Et c'est ainsi pour tous les bâtiments dans lesquels travaillent des personnes qui se forment. Ce travail d'abord, l'administration de la part et également ceux qui sont en formation professionnelle. Voyez-vous, c'est un centre qui peut accueillir des personnes en internat. Et l'internat est dans un état vraiment déploable. Ce qui est à souligner dans cette affaire, c'est que sur cette superficie, l'ancienne mandature a privilégié une association qui s'appelle ACH et qui occupe presque 1700 mètres carrés juste à côté. Et les bâtiments de l'association ont été réhabilités aux frais de la région avec le photovoltaïque, avec tout ce que vous voulez. Tandis qu'ici, là où se forment des jeunes réunionnais, là où il y a des personnes qui préparent l'avenir de la réunion, tout a été laissé à l'abandon. Ces bâtiments qui ont été construits en 1964 n'ont jamais eu un coup de peinture. Et c'est dans cet état déplorable que cela se trouve. Et cela illustre la politique qui a été menée par mon prédécesseur. Puisque lui, en 2019, quand tout le monde a signé le pacte avec le gouvernement pour que, ici, à la réunion, on ait droit, en mettant 34 millions sur fonds propres, l'État met 50 millions, et pour accompagner la formation professionnelle, cela a été refusé par l'ancien président de région. Nous, nous avons signé le pacte, 114 millions d'euros. Et donc, nous, nous allons le faire. Et vous voyez aussi ce qu'il y a à faire ici à Saint-François, c'est réhabiliter ou reconstruire. Nous avons provisionné 19 millions et 100 000 euros pour réhabiliter ce centre de Saint-François. Il est inadmissible, il est scandaleux que l'on ait laissé ces bâtiments dans l'état que vous avez vu, que vous avez constaté, l'état dans lequel se trouvent ces bâtiments.